Hello mes beauties, ici c'est votre copine Ebony et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui se porte sur le look entier, tête et maquillage. Je vous montre la totale. Merci de vous abonner et merci de liker. Lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Dites-moi ce que vous pensez de ce look. Et puis voilà, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la vidéo. Ici, j'ai déposé ma perruque sur ma tête et là avec un lisseur, je viens faire des courbes au niveau du bas de la perruque. Ici, c'est une perruque carrée, plongeante et je rappelle que c'est moi qui confectionne et customise les perruques. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, là, arroba c'est Bony Beauty and Mix. On pourra bien papoter et délirer là-bas parce que là-bas, je fais énormément la folle. Donc ici, je viens tout simplement discipliner, bien lisser pour avoir ce côté arrondi au niveau du bas de la perruque. Je n'hésite pas à peigner pour dénouer parce que je veux un look complètement impeccable. Et voilà ! Yes ! Là, je vais commencer à isolater mes lèvres comme d'habitude. Et pour aujourd'hui, c'est un maquillage du soir. Ici, j'ai mis du scotch sur ma main que j'ai enlevé pour enlever l'excédent de colle. Je viens placer ça au niveau de mon ouïe comme ceci. Là, je vais appliquer ma base d'ombre à paupières de chez Pli-luise. Pli-luise ! À chaque fois, j'ai du mal à prononcer son nom. Et avec le Beauty Blender, je viens tapoter pour diffuser ma base à paupières sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'ai oublié de mettre la perruque. Alors, on va venir ici appliquer mon gel de Get to Be Glude. C'est toujours le même gel que j'utilise, en fait. Je viens l'appliquer sur mon front comme ceci. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique comment j'applique ma laisse frontale. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ensuite, je vais venir appliquer ma perruque au niveau de ma tête. Et je n'hésite pas. Sincèrement, n'ayez pas peur de vraiment venir tirer vers le devant. Parce qu'il faut que la laisse matche avec le début, la naissance de vos cheveux. Ici, je trouve que je n'ai pas trop customisé ma laisse. Prochainement, je vais mieux la customiser. Je n'aime pas trop le rendu. Ça ne fait pas trop naturel. Mais bon, souvent, c'est dans ça qu'on voit que ce n'est pas bien fait. Je suis un être humain. Je ne suis pas parfaite. Alors, ici, je viens rajouter un peu de Get to Be Glude pour coller cette partie-là, bien comme il faut. Et à chaque fois, je vais faire pareil aussi de l'autre côté. J'aime le Get to Be Glude parce que, voilà, pour l'enlever, c'est super facile. Il suffit de mettre un peu d'eau et vous laissez agir 5 minutes et vous l'enlevez. Là, je viens travailler tout simplement mes Baby Hair de sorte à camoufler la laisse. Après, je pense qu'on va parler des laisses frontales parce qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs types de laisses frontales. Et là, je vais venir tout simplement bien travailler parce que comme c'est une raie de côté comme ça, voilà, et que le côté, là, je veux que ça revienne tout en arrière. Il faut vraiment donner une jolie forme à nos Baby Hair. Et ici, je vais venir couper l'excédent en dégradé pour créer mes favoris. Et je fais pareil de l'autre côté. Bon, je bavarde beaucoup. Il y avait mon ami qui m'a appelé. Vous aussi, vous connaissez les gens. On aime trop faire à Choc, il y a un pâle, un pâle, un pâle jusqu'en... Il n'y a pas à reste. Donc là, tout simplement, je viens arranger la devanture de ma perrue. Excusez-moi. Là, avec un bandeau qui stretch. Ce n'est même pas un bandeau. Et je viens mettre ça sur le devant et j'attache pour que la devanture soit bien plaquée. Là, aujourd'hui, ma première palette, c'est de douce que j'utilise. Et la première couleur que j'ai prise, c'est la couleur crêpe. Je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile en faisant des mouvements de va et de vient. Vous remarquerez que dans la vidéo, certains mouvements, je laisse la vidéo elle-même. Ensuite, je mets en rapide. Ici, je prends la couleur de cette couleur de la palette Zulu. Et je viens l'appliquer au niveau du creux externe en travaillant jusqu'au creux interne. J'insiste sur le creux externe tout simplement parce que c'est ce côté-là qui donne vraiment le smoky eye. Et je viens travailler mon floutage. Je prends mon anti-cerne de chez Lager Pro. Je viens l'appliquer au milieu de ma paupière mobile pour créer une fenêtre. Ça, c'est ma façon de le dire. Je prends cette couleur dans ma paupière pailletée. Et je vais venir l'appliquer au niveau de ma fenêtre. Sincèrement, c'est le nom que j'ai trouvé pour ça. Si vous avez un autre nom, venez me dire. Je n'hésite pas à bien tapoter pour que ça adhère bien à mon nombre à paupières. À ma paupière mobile du mix. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais en sorte que les deux côtés matchent. Ici, je prends la couleur marron foncée de la palette de Douce by Julia. Et je viens travailler, créer un dégradé au niveau du creux externe de l'œil. Et j'insiste et je floute. Pour aujourd'hui, je veux un maquillage vraiment sobre, chic. Quand on regarde les femmes des magazines ou les stars sur les tapis rouges, elles n'ont jamais de maquillage extravagant. C'est vraiment des maquillages qui sont sobres, qui sont chic et tout. Et moi, ces temps-ci, je m'amuse avec ça. Donc, je n'hésite pas à flouter au niveau du creux interne de l'œil pour créer cette espèce de dégradé que vous voyez comme ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle le halo cut crease. Et moi, je suis une fanatique de ça. Ensuite, je vais vaporiser de la brume fixante sur un pinceau plat. Je prends cette couleur. C'est une couleur dorée. Et je viens l'appliquer au centre de ma première, de mon premier ombre à paupières. Donc, ça va me créer une espèce d'aloe comme ça. Là, je viens tracer mon eyeliner. Et c'est l'eyeliner que j'ai l'habitude d'utiliser de chez L'Oréal. Sincèrement, tracer d'eyeliner là. Il y a des jours, tu traces et puis c'est bing. Toi-même, tu es fier de toi. Tu sautes comme ça. Il y a des jours aussi, tu traces, tu effaces, tu recommences. Mais c'est dans ça qu'on va venir se perfectionner. Donc, si vous voyez mes autres vidéos, je prends le temps de dégager mes cils afin de pouvoir avoir un joli tracé. Et je n'hésite pas à venir créer mon ombre. Là, je prends mon ombre à paupières noir. Et je viens fixer sur mon tracé d'eyeliner afin d'intensifier la couleur de l'eyeliner. Là, j'enlève mon scotch. Et vous remarquerez que ça n'a pas la même longueur. Donc, je n'hésite pas à me corriger. Ici, j'applique mon mascara. Et ensuite, je vais appliquer mes faux cils. Pour aujourd'hui, j'ai coupé les faux cils en deux vu que j'ai des petits yeux. Je les mets au niveau du coin externe de mes cils. J'enlève mon bandeau. Je prends la couleur marron de mon ombre à paupières. Je viens travailler mon ras de cils inférieur à fin. Et je viens flouter. Je dis que faire la narration, ce n'est pas facile. Donc, je n'hésite pas à bien flouter mon ombre à paupières. Là, je prends la deuxième couleur. Et je viens reflouter une deuxième fois pour créer une espèce de dégradé et de smoky eye au niveau du ras de cils inférieur. Je viens nettoyer ma peau avec mon eau micellaire tout en un de chez Garnier. C'est une petite peau grasse. Il démaquille son rinçage et je l'adore sincèrement. Et là, j'applique ma lotion tonique de chez Solavie qui va venir tonifier et réveiller ma peau. Donc, voilà. Je vous dis que la narration, ce n'est pas facile. Mais je pense qu'au fur et à mesure des tutos, je vais me perfectionner comme dans toute chose. Ici, j'applique mon essence Unicorn de chez Barsali. Je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Et ensuite, comme je le dis tout le temps, il faut venir bien répartir les produits, masser de sorte à ce que les produits pénètrent la peau. Parce que ça va venir hydrater, protéger la peau et rendre votre maquillage tout simplement magnifique. Alors là, je vais venir appliquer ma base perfectrice estompante de chez NYX et je viens masser de sorte à ce que ça adhère bien ma peau. Pour un joli rendu, il faut bien travailler la peau. Ensuite, je vais vaporiser ma peau, une fixante matifiante de chez MAC sur l'ensemble de mon visage. Je vais laisser sécher. Et là, je vais venir bien secouer mon fond de teint de chez Yuda Beauty et ma teinte, c'est le 530R Coffee Bean. J'en mets pas trop parce que c'est un fond de teint crémeux et hyper couvrant. Donc, n'en mettez pas trop. Moi, en tout cas, je n'en mets pas trop. Et avec mon pinceau de chez Sigma, je vais venir bien travailler le fond de teint sur mon visage, la peau du visage. Le fond de teint de Yuda, c'est un fond de teint que j'aime énormément, surtout pour le côté matifiant. C'est un fond de teint qui est idéal lorsque vous voulez aller dans des soirées, pour des mariés, parce que, voilà, c'est waterproof. Il reste mat. Je dirais, pour le climat africain, il reste mat au moins 19 heures, je dirais. Et là, je vais venir appliquer mon anti-cerne de chez Covergirl. Aujourd'hui, j'utilise cette anti-cerne-là. Et avec mon Beauty Blender que j'aurais pris à la blanblier, je viens expomper. Je disais que le fond de teint a une tenue, pour moi, de 19 heures, vu que nous sommes en Afrique, ici. Et la partie de votre visage qui va venir vraiment briller, là, c'est au niveau de la zone T. Sincèrement, j'ai essayé toutes sortes de fonds de teint, ici. Si vous avez la peau gratte, là, au niveau de la zone T, forcée, ça va briller. Et j'applique le même anti-cerne au niveau du menton et au niveau de la commissure de mes lèvres. Et je continue à travailler avec le Beauty Blender. J'aime utiliser le Beauty Blender par-dessus parce que lorsque je veux que le fond de teint, là, soit vraiment naturel, j'utilise le Beauty Blender. J'applique l'anti-cerne au niveau du front, au niveau de la règle de nez. Et avec le Beauty Blender, je reviens tap au nez. Il est très important de bien travailler le teint. Le fond de teint et votre peau ne doivent faire qu'un. C'est très important. Raison pour laquelle, parfois, vous m'aurez mixé les fonds de teint. Et je viens travailler ma règle du nez. Et ça me permet, en même temps, de diviser mes sourcils. Je n'hésite pas à travailler au niveau de la zone T. Alors, aujourd'hui, je vais des contours poudrés. Et pour cela, ici, je vais utiliser ma poudre de chez MAC. Et ça, c'est le NW58. Et je viens me contourer comme ceci. Et je vais venir contourer au niveau de la mâchoire pour affiner ma mâchoire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de se contourer. Ça dépend du look que vous recherchez. Donc, moi, je voulais un look poudré. Comme c'est le soir comme ça, là, je préfère utiliser des looks poudrés parce que, vrai, vrai, après, tu vas danser. Tout ça, là, tu vas suyer. Donc, là, je viens tout simplement contourer mon nez. Je fais en sorte que le nez soit le plus droit possible. C'est comme ça que je triche. Je mets au niveau de l'arc de Cupidon pour bien valoriser mon arc de Cupidon. Ici, je vais venir utiliser la poudre translucide de chez Laura Mercier. Regardez la façon dont j'applique la poudre. Ça forme une ligne droite. Cela va encore venir mieux affiner le nez. Et je l'applique en allant vers les tempes. Je fais toujours pareil de l'autre côté. Ces temps-ci, de plus en plus, je vais essayer de faire en sorte que mes vidéos soient plus explicites et moins longues. Parce qu'avec l'internet africain, là, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, vous suivez, vous voyez comment je fais. J'applique sur, j'applique du moins sur le menton, le front, au niveau de la mâchoire. J'insiste au niveau de mes sourcils. C'est la partie de mon visage qui brille très rapidement. Donc, je n'hésite pas vraiment à bien travailler cette partie de mon visage. Et là, je viens tout simplement essayer de bien travailler les fonds de teint. C'est vrai que là, mon visage est blanc. Et là, je viens d'illuminer mes sourcils avec un ombre à paupières pailletée. Et j'en mets sur la pointe du nez, au niveau du centre de l'arête du nez. Comme ça, pour donner l'illusion d'un nez. Enfin, je n'aime pas quand mon nez est trop contouré. Là, j'applique mon blush de chez Black Opal, qui est rosé et en même temps pailleté. Vous voyez tout de suite la lumière et l'effet bonne mine que ça vient apporter à mon visage. Et là, avec mon Beauty Blender, je reviens travailler ça. Ensuite, je vais appliquer mon highlighter liquide de chez Iconic London. J'en mets juste un peu. Et je viens tapoter. Pour un bon résultat dans le maquillage, les filles, n'ayez pas peur de bien travailler les différents produits. Pour un joli rendu, si vous voulez, c'est le look de maquillage de star et tout, tout, tout là. Vraiment, c'est vraiment de prendre le temps de bien travailler. Vous voyez que je n'hésite vraiment pas à chaque fois à revenir encore et encore. Parce que si tu fais ça d'une certaine manière, ça va faire masque. Et là, j'applique mon mascara au niveau de mes ras de cils inférieurs. Et j'applique du mascara au niveau de mes cils. Voilà. Là, je vais appliquer ma brume fixante qui contrôle la sécrétion de l'huile de chez ELF sur mon visage. Et ici, je prends un ombre à paupières pailletée argentée. Je viens l'appliquer au niveau du point interne de mon oeil. Et ça va ouvrir mon regard. Il faut savoir que dans le maquillage aussi, il faut connaître sa morphologie de visage, d'yeux. Moi, j'ai des yeux en amande. Donc, du coup, je ne peux pas me maquiller comme des gens qui ont des yeux bridés, etc. Donc, il est très important de connaître la morphologie de son visage et de son oeil. Ensuite, je viens appliquer mon rouge à lèvres de chez MAC. Sincèrement, je suis une fanatique des rouges à lèvres de chez MAC. Parce que, voilà, quand c'est mat, c'est du oui, ça n'agresse pas mes lèvres. Et au niveau du son des lèvres, je mets un rouge à lèvres de chez NYX. Tous les produits que j'ai utilisés dans ce tuto, je les mettrai en barre d'info. Parce que parfois, ce n'est pas évident de narrer et de citer les produits en même temps. Donc, voilà, voilà. Voilà pour le look final. J'espère que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas à m'encourager avec un pouce levé. Vous savez très bien que vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Vraiment, je suis nouvelle, on va dire, en trois ans. Pour de vrai, je suis nouvelle. N'hésitez pas. Vos suggestions constructives sont les bienvenus. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique